Bonjour, je suis Anna Sambelli et voici une nouvelle vidéo pour le défi Ho'oponopono. Alors aujourd'hui je suis restée, je me suis arrêtée sur une petite citation qui dit même le plus petit compliment peut changer une vie. Alors c'est possible à l'état adulte parce que nous avons souffert de reconnaissance, de manque de reconnaissance, de manque de validation. On va dire qu'on en a développé un manque d'estime pour nous-mêmes et donc c'est sûr qu'un petit compliment peut faire une différence. Mais avec Ho'oponopono, on s'occupe aussi de toutes les mémoires que notre petit ou notre petite à l'intérieur porte et quand on est vraiment petit, je dirais 0,5 ans, je dirais avant qu'on puisse commencer à avoir de la, vivre de la reconnaissance parce qu'on a ramené une bonne note, parce qu'on a été premier, parce qu'on a réussi un exercice, parce que la maîtresse était contente, eh bien il est un âge où on n'a pas besoin de performance. Et ce qui peut changer une vie à cet âge-là, eh bien c'est des manifestations de l'amour, pas les compliments. Je ne sais pas si un enfant de 1 an peut comprendre un compliment. Par contre, un geste de tendresse et d'amour, ça c'est sûr. Donc dans les 4 petites phrases de Ho'oponopono, eh bien la dernière c'est « je t'aime, je parle à mon petit et à ma petite à l'intérieur ». Et c'est ça qui ouvre le cœur et vous verrez beaucoup plus qu'un compliment. Alors je ne suis pas contre les compliments, c'est juste que parfois un élan d'amour peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un compliment qui finalement va complimenter ce qu'on fait ou l'apparence qu'on a, mais rarement qui on est. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le défi Ho'oponopono. Voir une autre vidéo ...